L'ombre du bout de tes doigts, c'est rigolo, hein ? Vas-y, remets-le. Remets-les tes doigts. Alors que si je mets plus... Hop, voilà. Vas-y, mets juste un doigt. Si j'en mets moins... Tu mets juste le bout d'un doigt, qu'est-ce qu'il se passe en dessous ? Qu'est-ce que tu vois si tu mets juste le bout d'un doigt ? Il y a des doigts qui disparaissent. Hop, donc... Ah oui, le bout du doigt qui disparaît. Oui, le bout du doigt qui disparaît, ça tord la surface de l'eau. Et quand ça tord la surface de l'eau, ça fait une petite forme rigolo. Regarde, c'est comme si le doigt était cassé. Tu vois, ça fait deux ombres. Ouais. En fait, c'est la forme. C'est quand l'eau, elle change de forme au-dessus, ça change la façon dont ça projette la lumière en dessous. Et pourtant, quand on fait dans l'eau, ou au-dessus de l'eau, ça le fait. Alors que si on met la main pile sur l'eau, ça ne le fait pas. Si on met la main pile sur l'eau, ça fait des formes marrantes. Oui. Donc, c'est quand tu changes la surface de l'eau que ça projette des ombres. Il y a aussi des endroits où ça projette des lumières. T'as vu ? Regarde, quand tu mets la main juste au bord de l'eau, il y a des endroits où ça projette une lumière au fond. Regarde. Tu vois ? C'est ça. Attends, là, je suis dans ton ombre. Regarde. Là, tu vois, je concentre dans la lumière. Tu vois qu'il y a un point lumineux ? C'est rigolo. Eh bien, l'endroit qui concentre la lumière, c'est le haut de l'eau qui est attiré par mon doigt. Là où l'eau, elle ressort, ça concentre la lumière. C'est juste un tout petit point. Regarde. Juste à côté de ton doigt. Oui. Regarde, c'est pareil avec ça. Si je fais une petite vague qui monte, à l'endroit où il y a la vague qui monte, ça concentre un peu la lumière. Tu vois ? Avec le doigt, ça marche aussi. Donc, ce qu'on voit comme un endroit plus lumineux au fond, c'est les endroits où il y a les crêtes des vagues, les endroits où elles dépassent. Mais pourquoi j'apprends à toi que la lumière se monte vers moi ? La lumière, elle se concentre, en fait. Elle se concentre au fond, là où il y a les crêtes des vagues. C'est parce que la lumière, elle ne va pas droit quand elle traverse la surface de l'eau. Non, mais moi, elle va vers moi, j'ai l'impression. Parce que la lumière, elle va vers toi ? En fait, c'est la surface de l'eau qui va vers toi. La surface de l'eau, elle est attirée par ton doigt et elle vient vers toi. Quand elle penche le doigt, elle monte pour venir toucher ton doigt. Et ça, comme elle monte, ça concentre la lumière en tout. C'est un petit creux comme ça. Ouais. C'est rigolo ? Alors du coup, Yann, du coup, Yann, regarde, si tu bouges juste, si tu fais des vagues, tu vois ce qu'il y a au fond ? Tu vois au fond ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait quand tu fais des petites vagues ? Juste une petite vague. Comment tu décrirais-tu ce qu'il y a au fond ? Avec une goutte d'eau. Avec juste une goutte d'eau. Si tu lâches une goutte d'eau, qu'est-ce qu'il se passe ? Tiens, je vais lâcher juste une goutte d'eau. Qu'est-ce que ça fait au fond ? Ah oui, je me souviens. Ça part vers le côté, puis ça revient. Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on voit au fond ? Au fond, on voit... Est-ce que c'est tout pareil ? J'ai l'impression... Est-ce que la lumière, elle est tout pareil au fond ? Regarde, là, la lumière, elle est tout pareil au fond, mais est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus sombres et des endroits moins sombres ? Quand on lâche une goutte. Tu vois des ronds ? Tu vois pas des ronds ? Si, j'ai vu. Alors, les ronds, c'est des endroits... Les ronds, il y a des endroits où ils sont... Il y a des endroits où c'est plus sombre et d'autres endroits où c'est... Plus... Clair. Clair. Et moi, je vois pas ça. Tu vois pas ça ? Tu vois pas des endroits plus sombres et des endroits plus clairs ? Non. Les endroits clairs, les endroits plus clairs, c'est très lumineux. Regarde, quand je lâche les choses, là, quand je lâche une goutte, tu vois des ronds qui partent et qui reviennent, là. Au moment, là où tu lâches la goutte, c'est normal, c'est les vagues. Oui, c'est les vagues. Mais les vagues, en fait, ce qu'elles font... Regarde, quand tu secoues, là. Les vagues, elles font des zones claires et des zones sombres, tu vois ? Il y a des ronds clairs et des ronds sombres. Entre deux ronds clairs, il y a un rond sombre. Ah, tu parlais des ronds ! Oui, les ronds. C'est des ronds clairs, et entre les ronds clairs, il y a des ronds sombres. À un moment, je croyais que c'était un... Tu sais, parfois, dans la mer, il y a des... comme ça. Des tourbillons. Oui, mais là, c'est pas un tourbillon. Mais d'après toi, comment ça se plonge, les tourbillons ? Alors là, on va pas parler des tourbillons, maintenant. Ça, c'est une autre question. C'est quand il y a un courant qui plonge. Quand il y a un courant d'eau qui plonge vers le bas, ça fait des tourbillons. Mais là, ce qu'on voit, c'est des vagues. Et là où il y a les crêtes, des vagues. Là où l'eau, elle dépasse, ça fait comme ce qu'il y avait en dessous de ton doigt. En dessous de ton doigt, là où l'eau, elle montait, ça concentrait la lumière. Voilà, c'est pareil. Là où les vagues, elles sont plus hautes, ça concentre la lumière au fond. Et là où elles sont moins hautes, au contraire, ça étale la lumière. Ça fait plus clair. Et là où la lumière, elle est étalée, ça fait plus sombre. Et maintenant, ce que je voulais te montrer, c'était... Regarde. Regarde ce qui se passe quand je lâche une petite goutte. Là. Si je lâche une petite goutte ici. Alors, on attend que ce soit à plat. Parce que quand on bouge les choses, ça résonne pendant longtemps jusqu'à ce que ça retourne à plat. On va lâcher une petite goutte. Hop, encore un peu d'eau. On ne sait pas que ça se calme. Et on lâche une goutte au milieu. Elle est en bas, cette petite goutte. Elle est en bas. Elle est en bas de la clé. Ouais, ouais, d'accord. Donc là, j'ai lâché une goutte. Tu as vu ce qu'il se passe ? Ouais. Qu'est-ce que ça fait ? Ça... 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 Ça va vers le côté, puis ça revient au milieu. Ça va vers le côté, puis ça revient au milieu. Ça va vers le côté, ça tape sur le bord, puis ça revient au milieu. Puis après, ça retourne vers le côté, puis ça revient au milieu. D'accord ? Plusieurs fois, ça fait ça. Regarde. Parce que, en vérité, les petites vagues, elles se cognent contre elles. Ouais. Hop. Regarde. Pong. Toc, ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Mais ça dépend des fois. Il est ici, il est pas ici, il est pas ici. Ouais, alors ça, ça revient toujours au milieu, si jamais on lâche bien la goutte au milieu. Si je lâche bien la goutte au milieu, ça revient à peu près au milieu. Donc, ça va dehors, dedans, dehors. Tu vas un peu à côté ? Si je vais un peu à côté, qu'est-ce que ça fait ? Je vais toujours un peu à côté du milieu. Regarde. Si je vais un peu à côté, là... Ah. T'as vu ? Regarde. Attends. Je vais en lâcher juste une, parce que là, c'est trop compliqué. On attend que ça se calme un peu. Et là, je lâche une goutte. Pourquoi ici, il y a des trous, c'est tout là, ici ? Attends, regarde, regarde, là. Regarde, dans celui-là, je vais essayer de lâcher juste une goutte. Oh, ouais, ça fait le tour. Là, ça a fait un peu le tour, ouais. Parce que je l'ai lâché vraiment au bord. Quand je le lâche au bord, ça fait le tour. Et après, ça revient. Là, ça repart, et ça revient. On va le lâcher à peu près entre le bord et le milieu. Regarde. Quand je lâche entre le bord et le milieu, qu'est-ce qui se passe ? Ça revient une fois ici, une fois ici, une fois ici. C'est ça. À un moment, au début, ça part d'ici. Et après, ça se concentre là-bas. Puis après, ça revient ici, puis là-bas. T'as vu ? Ça fait toujours ici, là-bas. Ici, là-bas. Regarde. Tant, c'était là-bas. Maintenant, c'est ici. Maintenant, c'est là-bas. Tiens, maintenant, on va le faire à partir d'ici. À partir d'ici, qu'est-ce qui se passe ? On va le faire ici, là-bas, ici. C'est ça. T'as vu, ça va de l'autre côté. Ça sort d'ici, et ça se concentre de l'autre côté. Ça fait comme un miroir. Ça fait comme un miroir, regarde. Regarde, ça fait comme un miroir. Regarde, Yann. Je fais bouger l'eau. Regarde, Yann. Ça fait comme un miroir, ou ça concentre les choses de l'autre côté du point rouge. Oui. C'est marrant, hein ? Et, attends, là, tu vois, tu fais aussi un miroir par là. Attends, regarde-là à nouveau. Regarde-là à nouveau. Maintenant, je vais lâcher les choses par le bord. Je lâche une petite goutte juste sur le bord. Qu'est-ce qui se passe ? Non, 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 il ne faut pas que tu secoues là. Mets pas le pied sur la table, parce que sinon, ça secoue notre expérience. Donc, j'attends que ça se calme, et je lâche un truc depuis le bord. Voilà, c'est vraiment. Non, c'est sérieux. Voilà. T'as vu ce qui se passe ? Oui, c'est comme tu me l'as mis au traitement. Oui, il y a un truc qui fait le tour. Hop, boum, il vient de l'autre côté, il revient par ici. Et maintenant, on va essayer avec... Regarde, là, tu vois, le fond, il est à peu près plat, Yann. Oui. Donc, il y a la même profondeur d'eau partout. Mais ici, le fond, il n'est pas plat dans l'autre casserole. Du coup, t'as vu ? Là, ça fait comme des cercles qui sortent et qui vont par là. On va regarder ce que ça donne avec ce fond-là qui n'est pas plat. Alors, on va bouger les choses. On voit le petit moustique ? Je ne sais pas si c'est un petit moustique. Mais son reflet ? Oui, on voit le reflet d'un petit insecte. Alors ? T'as vu comme ça bouge ? Mais c'est quoi le truc à côté ? Le truc où ça ? À côté du moustique. Je ne sais pas, c'est des petites saletés qu'on a enterri dessus. Il faut qu'on retire le petit moustique ? Yann ? On voit le petit moustique. On voit le petit moustique. C'est un petit moustique. Là, on a disparu. Voilà. Un côté et un autre. Alors, regarde maintenant. On va faire la même chose, mais ici. C'est pareil, ici, si on secoue les choses, ça va faire des cercles qui vont aller vers le milieu. Mais maintenant, plutôt que de secouer les choses, là, je le laisse. Tu le laisses. Tu ne touches plus. et on va lâcher à nouveau une petite goutte. Alors, je vais lâcher une petite goutte au milieu. Ça fait un peu la même chose, tu vois. Oui. Des ondes qui sortent du milieu, qui rentrent, qui sortent. Tu me l'as déjà montré, ça ? Oui, dans l'autre. Tu m'avais tout montré. Maintenant, on va le faire à nouveau à partir quelque part du milieu. Hop, tu vois, ça vient se rejoindre ici, puis là. Mais est-ce que... Regarde, est-ce que ça fait des cercles ? Non. Non, ça ne fait pas vraiment des cercles. C'était comme dans l'autre. Ah, regarde. Regarde bien les vagues au bord, là. Regarde comment elles se déplacent au bord. Elles montent dessus. Oui, mais regarde l'ombre. Est-ce que ça fait un cercle, l'ombre qui part de la goutte ? Est-ce que ça fait un cercle ? Ça a l'air. Ça fait un truc qui part. Ça fait des lignes autour de l'endroit qui part, mais est-ce que c'est aussi rond de ce côté-là que de l'autre côté ? Regarde. Je tremble un peu. Oui, je tremble un peu, ce n'est pas facile. Regarde. Est-ce que c'est aussi rond par là que par là ? Attends, je le repais. Je le repais. Oui. Tu as l'impression que c'est aussi rond ? Non, non, il ne faut pas que tu tapes dessus. Regarde, quand je fais un truc comme ça, ça fait des choses qui sont... Si tu regardes là, c'est un peu plus plat que de l'autre côté. Regarde, ça ne fait pas des... Ça fait des formes qui sont un peu plus grandes de ce côté-ci. Et ça fait des formes un peu comme ça. Tu vois, des formes qui sont... Des formes qui sont avec des ronds plus grands d'un côté que de l'autre. Que si, Rian ? Je ne l'ai pas compris. Ah oui. Est-ce que tu es arrivé ? Non, je ne voulais pas dire à Yadier. Est-ce que tu es arrivé ? Je voulais tout à l'heure... Euh... Si, en lâchant une béquille, ça fait comme ça. D'accord. Et... C'est normalement sûr que j'allais arrêter pour toi. Attends, parce que je vais te remontrer un autre truc. Yad, je voulais te montrer ce qui se passe quand je mets un autre fond. T'es qui ? Je montre fond chaud. D'accord. Oui, il ne les voit pas dire. On ne voit pas les ondes, donc. Que tu fais desser Esse... Onnex